... Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général de l'UIT, Excellences, Mesdames et Messieurs, Je voudrais au nom de M. Bruno Nabagné-Coné, ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication de Côte d'Ivoire, qui n'a pu effectuer le déplacement pour des raisons de dernière minute liées à l'agenda gouvernemental, vous transmettre ses chaleureuses salutations et ses voeux de plein succès aux travaux de notre conférence. C'est avec beaucoup de regrets qu'il manque cet important rendez-vous de Dubaï. Il m'a donc chargé de vous lire son discours de déclaration de politique générale. Je voudrais exprimer mes remerciements au peuple et au gouvernement des Émirats Arabes Unis pour leur hospitalité légendaire et leur accueil chaleureux, ainsi que pour toutes les commodités mises à disposition pour le succès de cette importante conférence. Cette sixième conférence revêt un caractère particulier pour la Côte d'Ivoire, car celle-ci intervient après plus de deux années de paix retrouvées. En effet, la Côte d'Ivoire s'est remise au travail et qu'on ait une renaissance économique sous la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Aussi, le gouvernement a-t-il engagé de nombreux chantiers qui concourent à la réalisation du programme ambitieux de développement dans lequel les TIC contribueront de façon substantielle. En effet, une vaste réforme du secteur des TIC a été entreprise, suivant une politique déclinée, en cinq axes stratégiques dont les investisseurs sont d'établir un cadre juridique et institutionnel favorisant le développement économique et social, de favoriser la mise à disposition d'infrastructures et d'équipements de qualité, d'inciter à la mise à disposition et à l'amélioration des services et contenus attractifs, de garantir une sécurité pierre angulaire de toute activité qui doit être vue comme une condition permettant de créer d'autres services et de générer de la valeur, e-gouvernement, e-santé, e-éducation, de mettre en place une véritable politique de formation en matière de TIC. La réalisation de cette politique a abouti à la mise en place d'une nouvelle gouvernance du secteur des TIC propice à son développement. Fort de cet environnement, de nombreux projets visant à accroître la maturité numérique de la Côte d'Ivoire ont été mis en œuvre dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et de l'administration publique. La viabilité de ces projets repose, entre autres, sur la construction d'un réseau de fibre optique de 7 000 km, la mise en place d'un point d'échange d'Internet national, l'adoption d'un plan national de migration vers l'IPv6 et d'un plan de transmission vers la transition numérique de la télévision terrestre, la création de l'école supérieure multinationale des TIC. Mesdames et Messieurs, La Côte d'Ivoire est membre de l'Union internationale des télécommunications depuis 1960 et a été élue au Conseil de l'UIT en 1998. Malgré la période difficile qu'elle a connue ces dix dernières années, la Côte d'Ivoire n'a pas ménagé ses efforts pour participer activement aux travaux de l'UIT et être à jour de ses contributions. Je voudrais aussi féliciter le secrétaire général de l'UIT pour la qualité de son leadership à la tête de notre Union et pour les nombreuses initiatives, notamment les sommets Connecter l'Afrique et Connecter l'Asie Pacifique, le partenariat multilatéral international contre les cybermenaces, le projet Child Online Protection, COP, Le sommet Transform Africa et le traitement des questions de politique publique internationale relatives à l'Internet qui ont apporté des changements majeurs dans le monde entier et à l'Afrique en particulier. Face à ce dynamisme affiché par notre Union, la Côte d'Ivoire souhaite renforcer sa collaboration avec l'UIT. Je voudrais donc solliciter le soutien et l'appui de tous pour l'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil de l'UIT lors de la prochaine conférence de plénipotentiel. Je vous remercie pour votre aimable attention et souhaite plein succès à nos travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada